Bonjour, je m'appelle Stéphanie et je suis votre experte Rona. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à installer une porte coulissante. J'en ai installé plusieurs, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que vous pensez. C'est parti! N'inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir trouver tout chez Rona. Pour commencer, mesurez l'espace du côté où la porte va s'ouvrir. L'important, c'est de s'assurer qu'il y a assez d'espace sur le côté pour qu'elle s'ouvre complètement. Aussi, vérifiez qu'il n'y a pas de prise de courant ou d'interrupteur sur le mur, car ça l'empêcherait de s'ouvrir correctement. Souvent, les portes sur rail sont assez lourdes. Donc, mon conseil d'experts, n'hésitez pas à demander de l'aide. Pour que le rail de la porte soit bien solide, on doit le fixer au montant du mur. Trouvez-les à l'aide d'un détecteur et marquez-les sur le mur. Ensuite, mesurez la hauteur du rail. Pour ce type de porte, il doit être exactement à 1,75 pouce plus haut. Avec de l'aide, utilisez un niveau pour aligner le rail sur vos marques au mur. Assurez-vous qu'il est bien centré. Il doit couvrir en entier l'ouverture existante du trou de la porte. Ajustez-le en conséquence. Vous pouvez utiliser le rail comme gabarit pour marquer les endroits où devront aller les vis. Ensuite, percez des trous pilotes sur vos marques. N'oubliez pas, un expert pense toujours à mettre ses lunettes de sécurité. Une fois que c'est fait, replacez le rail et posez les vis. Le truc est de commencer par celle du milieu. Vous n'êtes pas obligé de trop les serrer, on va revenir les ajuster plus tard, mais ça doit déjà être solide. Ne placez pas tout de suite celle des bouts. On reviendra y insérer les butoirs de chaque côté. OK, maintenant que le rail est bien installé, on passe à la porte. Premièrement, assurez-vous qu'elle soit dans le bon sens. Ensuite, installez les supports. Pour ce modèle spécifique, c'est facile, car les trous sont déjà prépercés. Mais si vous travaillez avec une porte en bois, il va falloir les percer vous-même. Une fois que c'est fait, installez les butoirs pour que la porte soit bien sécurisée. On est prêt à tester notre porte. Placez-la sur le rail pour voir si elle glisse bien. Ici aussi, c'est plus facile d'être de niveau avec une porte en métal. Mais si vous installez une porte en bois, refaites une vérification pour vous assurer que vos supports sont bien droits. Prochaine étape, installez les guides au plancher. Ce sont eux qui vont l'empêcher de baloter. Ici, c'est très important de bien choisir leur position. Ils doivent toucher à la porte quand elle est fermée et quand elle est ouverte. Une fois que vous avez trouvé l'emplacement, marquez-le avec un bout de ruban. Avant l'installation, assurez-vous d'avoir les bonnes vis pour votre type de plancher. Ce ne sont pas les mêmes pour du plancher de bois franc, de la céramique ou, dans notre cas, du béton. On a presque terminé. Il faut maintenant s'assurer que la porte soit bien sécurisée. Refaites glisser la porte sur le rail et validez l'emplacement exact où vous allez installer les butoirs. Vérifiez que la porte s'ouvre et se referme complètement puis vissez les deux dernières vis. Et voilà, le projet est complété. Maintenant, vous aussi, vous pouvez installer une porte coulissante comme un expert. À vous de passer à l'action à la maison en installant une porte dans n'importe quelle pièce pourvu que vous ayez l'espace. Si vous aimez rénover, je vous invite à aller voir tous nos autres projets. N'oubliez pas d'aimer, de commenter ou de vous abonner. Jusqu'au prochain projet, je vous dis à la prochaine.